Nous passons à Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, République et Territoire pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons assisté en 2020 à de grands bouleversements. La pandémie a causé de nombreux morts, elle a aussi entraîné de graves conséquences économiques. La France a vu son PIB reculer de 8% l'année dernière. Les conséquences de la crise continueront de se faire sentir dans les prochaines années. Parallèlement, la situation internationale connaît toujours un climat de tension dans lequel les menaces se multiplient et changent de forme. Plusieurs États se sont montrés agressifs à l'égard de l'Europe et de la France et nous avons aussi constaté le développement d'organisations non étatiques hostiles. Le monde de demain ne sera pas moins dangereux que celui d'hier. Face à cela, de nombreux pays, dont la France, ont choisi d'augmenter significativement leur budget militaire. Boris Johnson a également annoncé que son pays allait investir 2,2% de son PIB dans sa défense pour les 4 années à venir. Le Parlement a soutenu l'adoption de la loi de programmation militaire portée par le gouvernement afin de redonner à nos militaires les moyens d'assurer la sécurité de la France dans de bonnes conditions. Cette loi doit cependant faire l'objet d'actualisations, dont l'une doit être mise en œuvre avant la fin de l'année 2021, comme le précise l'article 7. L'opération Barkhane nécessite un budget de plusieurs centaines de millions d'euros qu'il faudra maintenir malgré la dégradation de la situation économique de la France. La France ne peut cependant pas assumer seule la défense de l'Europe hors de nos frontières. Les pays membres de l'Union européenne semblent encore bien loin d'avoir pris conscience de la nécessité de parvenir à une autonomie stratégique commune, même si, comme vous l'avez dit, Madame la ministre, certains participent. L'unanimité sur le sujet paraît inatteignable. Sur Barkhane comme sur les autres aspects de la défense commune, encore plus à l'heure du départ des Britanniques, comment le gouvernement et le président de la République comptent-ils faire progresser la défense de l'Europe dans l'avenir ?